Musique Et bien c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue sur cette nouvelle toute petite vidéo qui sera sûrement la plus courte de ma chaîne, je crois que j'en avais fait une sur Babylon 5 de 9 minutes, je sais même pas à l'heure où je vous parle si je l'ai postée encore, je me rappelle plus, mais celle-ci sera d'autant plus courte. Donc j'espère que vous allez bien, ça concerne, comme vous l'avez vu sur le titre, si vous avez cliqué dessus, le Seigneur des Anneaux TCG, donc le jeu de cartes à collectionner de Decipher de 2001, et je suis super content de faire cette vidéo parce que c'est l'un d'entre vous, Quentin, coucou Quentin, donc voilà, c'est mon pote Quentin qui se pose des questions sur ce jeu, Par gentillesse déjà, je remercie et merci beaucoup d'avoir posé ta question, Quentin, enfin tes questions, n'hésite pas d'ailleurs si tu veux en poser d'autres Donc là, je réponds aussi en vidéo parce que je juge que les questions sont vraiment très intéressantes, étant donné que certaines choses peuvent me paraître des évidences et qu'en fait il n'en est rien et que j'ai peut-être été trop vite sur la présentation du jeu Du coup, je voudrais faire une petite parenthèse vidéo en réponse et on va reprendre tout de suite tes questions, Quentin, si tu regardes cette vidéo Et puis pour les autres, ça vous intéressera peut-être ou peut-être pas, je sais pas, moi je trouve que les questions sont assez cool Si je me penche là, c'est parce que j'ai la tablette avec les questions à côté Donc dans quel format de jeu peut-on inclure les cartes du 7.0 et du 7.9 ? Alors, pour moi le 7.0, c'est ce que sur le wiki LOTR, je sais pas si t'as vu le wiki LOTR, je sais pas si c'est de ça que tu parles C'est soit les cartes format oversize, soit les cartes promo, je sais plus très bien, j'irai faire un tour tout à l'heure sur LOTR wiki Bah même on va le faire tout de suite, comme ça on sera fixé Mais pour le 7.9, en fait il s'agit de, comme on l'avait vu très rapidement, du 7 réflexion Donc malheureusement, contrairement à Star Wars, il y a eu le temps de faire qu'une seule réflexion sur LOTR TCG Il y a 52 cartes, il doit y en avoir une vingtaine de R+, de Rare+, donc Soron, Isildur, Gil-Galad, des trucs comme ça Les autres c'est des rares, donc t'en avais une par booster, 18 cartes le booster, je crois me souvenir, c'est ça Mais en fait ce 7 là, je veux dire, c'est selon les différents formats, je ne connais pas tous les formats J'essaierai de te mettre dans ce lien de la vidéo, ou de vous mettre, ou même sur une autre vidéo, on en parlera quand je serai assez formé là-dessus Mais à l'instar de Star Wars CCG, LOTR CCG utilise GAMP Et en fait sur le site GAMP, on peut voir une infinité, non, pas l'intégralité, parce qu'encore une fois ça dépend vraiment des plots de joueurs Mais énormément de différents formats possibles, moi je ne les connaissais pas tous, je n'y ai jamais joué à tous Je pense que tout simplement ce qu'il faut garder en tête c'est, on joue entre tant de joueurs, on se met des règles C'est juste ça en fait, t'as une règle, on dit par exemple, là par exemple pour le championnat de France 2021 Ça va être le French format de Nicolas qui m'en a parlé C'est en gros tous les sets, sauf 7, 8, 10, donc sauf le retour du roi, le bloc retour du roi Et sauf 15, 16, 17, 18, quelque chose comme ça Donc en gros quasiment tout, sauf le dernier bloc Et puis des cartes qui étaient normalement erratées, qui là sont bannies Qui font partie d'une X list Mais du coup, le set 9 en tout cas, on peut jouer avec ça Je les trouve super violentes généralement, mais elles sont très dynamiques Et ça apporte énormément de jouabilité dans les parties, c'est super agréable Après si on se dit, on fait du bloc 2, par exemple 4, 5, 6, juste ça Il n'y a pas le droit de mettre les 9 En fait, il faut juste s'intéresser à qui organise Si c'est tel championnat, telle partie entre potes Moi je me rappelle qu'à l'époque, en 2001-2002, quand je jouais à fond Il n'y avait pas d'histoire de tout ça Il n'y avait même pas encore la X list qui était communiquée facilement Donc nous on s'en foutait, on jouait des flaming brands On veut tuer, on voit là des Bill Le Poney et compagnie On s'en foutait complètement Aujourd'hui, je t'avoue que je ne sais pas Je vais normalement réussir à aller, si j'ai réussi à poster cette vidéo avant Eh bien, en fin novembre au championnat de France Organisé par les Nico Et du coup, je pourrais t'en dire plus Je pourrais vous en dire plus aussi Je m'adresse à tout le monde en plus de toi, Quentin Dans le sens où je vais mettre un petit peu d'humilité là-dedans Parce que moi, finalement, je présente ça, mais j'en sais beaucoup moins que d'autres Et je vais normalement réussir à faire une ou deux interviews Un peu à l'instar de Ludo de Ludi World Qui s'est amusé à interviewer des potes lors du championnat Flesh & Blood En début novembre Donc voilà, on t'en saura plus Je pense que les personnes que je vais interviewer sont assez connaisseuses Pour répondre plus largement Donc, dans quoi on peut jouer le 7-0 ? Je ne vois pas de 7-0 Si je mets... Là, je suis sûr, justement Oui, c'est ça, c'est l'épée Ouais, d'accord, je vois de quoi tu parles en fait Bah, c'est les cartes promotionnelles Tu as des événements, en fait, où elles sont permises, d'autres pas Et puis aussi, tu as, dans les promotionnelles, exactement les mêmes cartes Que certaines que tu pouvais trouver dans les blocs 1, 2, 3, etc Simplement avec un design bien différent Je pense par exemple au Countdown Collection Je pense à celle-ci, ils en ont fait d'autres après Où elles se sont peut-être appelées la même chose Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je vois tout à fait Voilà, il y a... Toutes ces cartes-là, en tout cas, sont jouables en tournoi Parce que ce sont juste les mêmes occurrences des cartes Designées différemment Ou même, tu peux trouver aussi des versions Je sais que j'ai des foils en allemand D'un Legolas avec une image alternative Mais que tu ne pouvais pas avoir, par exemple, dans les paquets C'était dans un tournoi qu'on te donnait, en fait, un Legolas Un rare, le premier rare Là, celui qui s'exerce pour blesser un C.I.D. en archerie Avec juste une tête différente Pareil pour le Gimli Donc, en fait, tout dépend Là, si tu parles bien de ça La liste, là, qu'on voit sur LOTR Wiki Avec tous les 0P1, 0P2, machin, etc. Oui, ça dépend Par contre, à la toute fin, là, les M Non Ça, par contre, c'est juste des grosses cartes Qui étaient positionnées devant Je ne sais pas, la porte d'entraînement magasin Voilà, en boutique Pour donner envie, pour attirer l'œil Moi, je n'en ai pas J'en ai une ou deux sur Star Wars CCG Que j'avais montré dans une des vidéos Que j'avais faite sur cette chaîne Mais je n'ai pas de LOTR comme ça Mais de toute façon, ce n'est pas jouable Et puis, je vois aussi qu'il y a les Alors, attends, je vais t'en mettre une, là Les V Alors ça, je trouve ça vachement intéressant Je vais les montrer, là Je vais la montrer comme ça Sur la Voilà, hop, je vous la montre, là Sur la petite caméra On a des cartes estampillées V C'est-à-dire qu'on voit V en bas, là, ou W Alors ça, c'est excellent Je pense qu'une fois que j'aurai mis le pied Au Championnat de France Pour rencontrer un peu de monde là-bas Nico, Muller, par exemple, etc On va... Je vais faire des vidéos Tu vas voir Qui vont être assez intéressantes Mais en gros C'est des cartes que Descypher Utilisait simplement pour... Il les a fabriquées, en fait Pour la version online La version online Qui a duré de 2005 ou 2006 Jusqu'à 2010, je crois Et ces cartes-là N'étaient disponibles que sur le online Alors je ne sais pas du tout Avec quel logiciel il sache jouer Est-ce qu'il fallait passer par Descypher Je ne sais pas Ça, je ne peux pas te répondre Mais en gros, c'est des cartes Tu peux les imprimer si tu veux Et puis jouer avec Dans un format entre potes C'est parfait Mais je pense qu'elles ne sont pas Elles ne sont pas jouables En Championnat de France, par exemple Ou dans des événements En même temps, aujourd'hui Qu'est-ce qui est jouable ? Officiellement, il n'y a rien d'officiel Puisque le jeu est mort et enterré Donc j'ai envie de dire Quoi qu'il arrive Demande là où tu vas jouer Si les potes avec qui tu joues Sont d'accord pour jouer Avec telle ou telle carte C'est juste ça qu'il faut garder en tête Il ne faut pas se prendre la tête Et puis je vais regarder automatiquement La question d'après Jusqu'à combien de joueurs Peut-on jouer ? Alors ça, c'est une super question Parce que c'est vrai que Depuis les premiers livrets de règles Ce n'était pas très clair On parlait de un ou plusieurs joueurs De souvenir Il y avait un livret de règles avancé Qui a été édité en ligne plus tard A l'heure actuelle Je crois que j'ai une version Ça doit faire une quarantaine de pages C'est un truc qui mixe des errata Un glossaire Des points très précis Un peu comme ce qu'avait fait Star Wars CCG Avec le Players Committee Mais un peu moins détaillé quand même À combien on peut jouer ? Eh bien j'ai envie de dire À une infinité Le jeu, je pense Prend tout son sel Dès qu'on commence À être 3 ou 4 dans la partie À 1v1 Ça se joue super bien aussi Mais il y a des choses Plus intéressantes Je pense quand on est 3 ou 4 En 1v1 C'est bien Moi d'ailleurs je joue La plupart du temps en 1v1 Mais force est de constater Qu'à 3 ou 4 C'est encore plus drôle Parce que Quand quelqu'un n'a pas de monstre Dans sa main Les points crépusculaires Vont être utilisés Par la personne qui est après Ce que j'expliquais Sur la vidéo de présentation Des règles je crois Donc Dis-toi même Si tu joues ta compagnie Et qu'à côté de ça Le mec qui est juste à ta gauche Qui doit commencer à jouer Ses Seid Ou sa phase d'ombre Ne peut rien jouer Ces points là Ne tomberont pas à défaut Et toi tu vas pas juste dire Super je vais continuer à avancer Et rien ne se passera Non 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 C'est la personne d'après Qui va jouer Si elle peut pas jouer C'est la personne d'après Qui va jouer Donc voilà Généralement Le jeu il tourne autour de quoi ? Autour des phases de combat Quelque part C'est à dire que Si tu n'es pas bloqué Si t'as pas de challenge Bah il n'y a plus d'intérêt C'est pour ça que je trouve Que le jeu à 3 ou 4 sont cool Ou que je réfléchis moi même Depuis des quelques semaines là A me dire Bah il pourrait y avoir Un side deck A côté Et quand on a pas de monstre Dans la main à jouer Contre son opposant En 1v1 Bah on pourrait Moyennant finance Moyennant perte des cartes Ou quoi que ce soit Bah jouer du side deck C'était infernal C'était vraiment trop Puis en plus c'était le début du jeu Donc il y avait beaucoup de réflexion Les gens lisaient les cartes Peut-être qu'à 5 Voir 6 Si les gens connaissent bien leur deck Et si ça avance Ça peut le faire Mais franchement Je pense qu'il y a des jeux meilleurs À plusieurs Je pense à Babylon 5 CCG Mais même des jeux de plateau Ou du jeu de rôle Voilà Ça peut se faire Même 7, 8, 9 Ce que tu veux Mais c'est pas intéressant Et on perd un peu son temps C'est pas très dynamique Par contre Encore une fois Bah voilà 3, 4 Moi je pense que c'est C'est vraiment cool Je regarde un peu Les autres questionnements Que tu avais Quentin Comment orienter le chemin Des sites de la table Lorsque l'on joue À plusieurs Alors bah On va tout de suite regarder Là J'ai 2 decks Dont je vais peut-être me servir Sous peu de temps Excuse là S'il y a du reflet Là il y a un deck elf Voilà Comment orienter les sites Et bah Je sais même pas Tiens Hop Alors Effectivement Tout va dépendre ensuite De là où on est sur la table Si on joue par exemple En points cardinaux Comme je dirais Avec du bridge Nord, sud, est, ouest Bah automatiquement On va pas mettre chacun Des sites un peu dans son sens Non non Le jeu en fait Est assez clair là dessus Il nous dit De positionner en fait Un site comme ça Donc évidemment Tu devras lire sur le côté Si t'es pas à la bonne place Mais ensuite Le site 2 qui sera posé Il sera posé comme ça Et ainsi de suite Ce qu'il faut dire C'est que tu peux très bien Pour gagner de la place Bah mettre tout simplement Tous les sites comme ça Voilà C'est aussi simple que ça Parce qu'ensuite Il suffit de mettre une figurine Donc bon là J'ai un médiator de guitare Alors voilà Moi je suis là par exemple Si j'avance Je suis ici Voilà tout le monde Va mettre ses marqueurs Il suffit juste Bah de pouvoir les lire Donc en fait Il n'y a pas De règle forcément Euh Faut juste éviter De les superposer Parce que des fois S'il y a de la prise de territoire Enfin du contrôle de site On peut les retirer Il faut laisser un vide ici Parce que ensuite Si jamais il est libéré Le site Bah il va revenir à sa place Tu vois Donc C'est juste ça Et puis si par exemple Là Bah voilà Très bon exemple J'ai pas de place chez moi Donc là tu vois Je bloque contre ma caméra Bah du coup Je vais continuer là-haut En fait Le truc Qu'il faut Qu'il faut juste pas oublier C'est que Il est mal venu De retirer Attends excuse moi Hop là voilà Il est mal venu De retirer Les premiers sites Quand par exemple Tout le monde A passé les premiers sites Et pour gagner de la place On se dit Bon bah voilà On va les retirer Alors Si vous connaissez vos decks Bon On peut le faire S'il y a vraiment plus d'incidence S'il y a aucun joueur Qui joue des contrôles de sites Des trucs comme ça Mais bon Quand on tombe sur des gens Qu'on connait pas vraiment Quand on connait pas le deck de l'autre Mieux vaut tout laisser Jusqu'à la fin de la partie Jusqu'à ce qu'un joueur soit éliminé Ou jusqu'à ce qu'il y ait une compagnie Avec un porteur Qui finisse la dernière phase de combat Au site 9 Parce qu'on peut toujours se référer aussi Au nombre de plaines Au nombre de forêts Ou voilà Donc c'est mieux C'est pas En tout cas dans la règle Il y a bien indiqué Qu'il ne faut pas retirer Les sites Pour gagner de la place Faut réussir quand même A les mettre Les uns après les autres Et donc à plusieurs Faut juste Tourner la tête comme ça Ou dire Vas-y fais moi Il y a marqué quoi Ou tu peux me le lire Mais du moment Faut pas que chacun ait Par exemple des sites En face de lui Avec sa figurine Parce qu'on s'y retrouve plus Faut vraiment que ce soit Classé de manière orthogonale Ou diagonale Mais en tout cas Quelque chose qui soit Qui soit dans la succession Voilà Je pense que tu m'as compris Je regarde un petit peu Et puis je vois qu'en parallèle Tu m'as répondu Parce que là je suis sur ton mail Mais c'est pas grave Je te répondrai plus tard Et tu pourras regarder la vidéo Si ça t'intéresse Alors quelle est la règle Du home pour les alliés Alors ça c'est une super question En fait Voilà On va jouer avec ça Donc 1 2 3 4 Moi je suis la compagnie Avec le médiator Je suis sur le site 2 Enfin je suis sur le site 1 Et j'arrive sur le site 2 Du coup Là on va dire que Comme j'ai des elfes Il y a pas mal de Il y a pas mal d'alliés Que j'ai mis dans ce jeu là Bon voilà Comme tu vois Je manque de place Donc clairement On va dire qu'il y a Frodon Legolas Je sais pas moi Gil-galad N'importe qui en jeu Et puis qu'en parallèle En plus de ça Sur la ligne en dessous Par exemple ma compagnie On va la poser Elle sera là Tac C'est Erwin par exemple Hop Voilà Oula Bon ma compagnie est là-bas Je sais pas si tu la vois là Et puis Je vais décaler ça d'ailleurs Un peu comme ça Voilà Et puis en dessous Donc pas sur le même niveau En fait Que Que les personnages Donc les compagnons De la compagnie Pas sur le même niveau Mais juste un niveau en dessous Pour pas se tromper Bah on va pouvoir jouer Des alliés Alors les alliés Tac Attends je vais juste Moi ça là je vais la garder de côté Ça va peut-être nous servir Allez là Voilà Pouf Mauvais exemple Mauvais exemple Voilà Bon exemple Donc Je me suis J'ai joué des gens Je suis venu Me déplacer Je compte pas les points C'est juste pour l'exemple Je suis au site 2 L'ennemi Va m'envoyer en fait Des monstres Dans la gueule Il va y avoir des phases de combat Etc Des phases d'assignation Mais avant des phases d'archerie Et tout En fait Il n'y a que les compagnons Qui peuvent participer à ça Sauf Si Un On est au site Donc home Home 3 par exemple La demeure 3 Et là on n'y est pas Tu vois On est sur le demeure 2 Donc ça veut dire que celui-ci Ne monte pas Et ne peut donc pas participer Ni à la phase d'archerie Ni à la phase de Ni à la phase de combat En fait C'est comme s'ils étaient Ils étaient d'ailleurs invisibles Ils sont ici Ils ne peuvent pas participer à ça Sauf si Ils ont un effet de Ralliement De Ombre De manoeuvre En tout cas Phase d'archerie Et phase d'assignation Et phase de combat De skirmish Tout ça Ils ne peuvent pas y participer Voilà Donc il faut que Dans le premier cas Ils soient A leur site Pour pouvoir monter ici Tu vois Par exemple Si je ravance Bah lui Comme c'est un home 3 Et que là c'est un site 3 Boum Il va pouvoir venir ici Et combattre les monstres Et participer à la phase d'archerie Comme si c'était Un compagnon Tout simplement Par contre Ces deux là Si tu les regardes De plus près Ce sont des alliés Demeure 6 Demeure 6 Donc c'est beaucoup plus loin Donc tant que Bah on n'y est pas Ils ne peuvent pas monter Sauf si Deuxième raison Pour laquelle tu pourrais En fait les faire monter C'est que tu utilises En fait des événements Par exemple celui-là Il est assez connu Il coûte 1 Enfin il donne 1 Vessocine des Galadrim Qui est sorti dans la première édition Assylunenco Ouais c'est ça Événement Tu vois Manoeuvre Affaiblissez un allié Elf dont la demeure Et ainsi de 6 Jusqu'à la fin du ralliement C'est allié à plus 3 en force Et participe Au tir des archers Et au combat Bah c'est parfait Tu peux faire monter Celui-là ou celui-là Alors il y a une autre carte aussi Qui fait la même chose De souvenir Pareil en première édition Ou peut-être en troisième En Royaume des Scénorales Je crois Qui fait la même chose Pour faire monter Les alliés Home 3 Donc tu l'affaiblis Et hop tu le montes là-bas Et effectivement C'est super intéressant Parce que quand tu tombes Sur des gros monstres Ou s'il y a trop de monstres Ou s'il y a Je sais pas moi Un balrog N'importe quoi Bah mieux vaut éviter Que tes combattants principaux Se fassent dézinguer Et du coup Que tu utilises les alliés Pour de la charpie Enfin tu t'envoies ça Comme chair à canon Pour pouvoir en fait Les envoyer Sporadiquement Une fois Boum Ils se font dégager Ils meurent Et puis voilà quoi Voilà Je pense qu'en ayant Résumé ça comme ça Tu as je pense Ou vous avez Pour ceux qui se posent La question aussi Pas que toi Quentin Compris Comment ça se passe Mais très bientôt Quand j'arriverai A filmer des parties Ou au moins une partie Bah voilà Vous verrez Tu verras Dans les détails Et puis enfin Quand on doit désigner Donc spot Est-ce qu'on doit désigner Que de notre côté Ou on peut désigner Sur le terrain De l'adversaire Alors ça c'est une très Très bonne question aussi On reste un peu Sur cet exemple là Par exemple En fait C'est assez C'est assez simple Dans le sens Où Admettons que je joue Elf Et que là Je m'apprête à avancer Sur le site 4 Alors je suis pas encore Au site 4 Tu vois Je suis au site 3 Et je vais avancer Au site 4 Qu'on va mettre après Et puis Je vais Je vais prendre Est-ce que lui Il me demanderait Le truc par exemple Attends Allez 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 Je crois que je suis allé Trop vite là Alors 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 Bon c'est pas grave Ça en sera un autre C'était bien pourtant Aldir Pourquoi il est pas là Je viens de le voir passer Euh Voilà Tiens Nickel Dans ma main J'avais Aldir C'est un compagnon elfe Tu vois Mais en fait Il nous dit Pour jouer Désigner un elfe Donc en fait Admettons qu'il y ait que Frodon ici Qu'il n'y ait pas tout ça Si je n'avais pas Erwen Légolas Ou un allié elfe Je ne pourrais pas le jouer Parce que la zone de désignation C'est la zone Chez soi Pour Des cartes Du peuple libre Plus La zone Chez tous les autres adversaires Pour des cartes Seïd C'est rien de plus S'il y a un autre adversaire Qui joue elfe De son côté Je ne peux pas désigner son elfe C'est comme s'il était Hors jeu pour l'instant Il est Dans un monde parallèle Si tu préfères Sa faction Elle est effacée Pour l'instant Puisque lui Il va jouer juste Sa zone de support Seïd Plus ses cartes Seïd De sa main Voilà Faut bien penser à ça Du coup Là mon Aldir Dans le cas de figure Là où tu vois Par exemple Il y a plusieurs elfes C'est bon Puisque ma zone de spot Elle est là Et chez l'ennemi Mais chez l'ennemi Pas chez la compagnie Du joueur adverse Donc l'ennemi Evidemment ne joue pas d'elfe Donc je ne pourrais jamais Désigner un elfe Dans son Dans sa support area Dans son air de support Par contre Moi J'ai des elfes là Donc je peux le jouer Puis il va monter Comme un Pas comme un ennemi Mais comme un compagnon Parce que c'est un compagnon Au côté des autres compagnons Voilà J'espère que ça a été clair Puis du coup Pour les ennemis C'est pareil On va regarder Là J'ai un jeu Urukai Je crois Qu'il doit y avoir Un truc Ouais je pense Que Attends Il doit y avoir Un lurch battle cry Quelque part Allez là Allez 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 Tu n'es pas sûr Non même pas Bon dis toi bien En fait que C'est juste Pareil pour les Seïd Quand tu vois Une carte Seïd Où c'est marqué Par exemple Un balrog Sur le balrog Il y a marqué Par exemple To play Spot un orc Le balrog rare Deuxième Mine de la mort Pour jouer Montrer un orc Tu peux montrer Un de tes orcs Tu peux montrer Sur table Un de tes orcs Mais si t'es le premier joueur Qui utilise la poule Après le joueur principal Qui est en face de compagnie Si t'es le premier joueur A mettre tes minions Contre lui Et si tu n'as pas d'orcs Dans la main Même si autour de la table Il y a un autre joueur Qui est là Et qui voudrait jouer Un orc Un orc de la Moria Par exemple Je crois qu'il demande Un orc de la Moria Le balrog pourra jouer Lui aussi joue Moria Mais il ne va pas jouer avant toi C'est d'abord à toi D'utiliser la poule Et ben tant pis C'est à dire que tu ne pourras Pas jouer ton balrog Ensuite Si tu ne le joues pas Parce que t'as pas d'orcs Et t'as que le balrog Et ça vient au joueur d'après Qui joue Moria Ben lui il va pouvoir jouer Ses orcs Mais ensuite Une fois qu'on a fait Un tour de table Dans la phase de l'ombre Ça ne revient pas en fait Si t'as passé T'as passé ta phase d'ombre Là dessus Voilà Donc tu ne peux pas juste Lui Enfin il ne va pas pouvoir jouer Pour qu'ensuite Toi tu joues Etc ton balrog Par contre ensuite Dans les autres phases C'est pareil On recommence un tour de table Si par exemple C'est même pas un tour de table D'ailleurs C'est en gros L'argent C'est à dire La réserve crépusculaire On pourra piocher dedans Dans un combat Ou dans une phase d'archerie Et autre Si par exemple Il y a un Asgul Qui va se faire blesser Et qui a une situation Qui va protéger en fait Une blessure sur un Asgul Même si c'est pas le joueur Seid Qui devait jouer en premier Si dans le combat Justement Ben il est Le joueur des peuples libres Il dit Ben voilà ton Asgul Je vais lui faire ça par exemple Une blessure Ben toi tu vois Qui reste de la réserve crépusculaire T'as le droit de t'en servir Faudra pas que t'attendes L'avis en fait Des joueurs d'avant Voilà Mais pour Là j'ai un peu digressé Mais pour répondre Donc à la question Que tu posais Et bien Spot Donc désigner C'est désigner Si tu joues dans les peuples libres Quelque chose Dans ta zone de support Peuple libre Et Ou Dans les zones de support Seid adverse Pas chez les compagnies adverses Jamais Et pareil pour les minions Donc les seids Si on te demande De spotter Je sais pas Un Ourukai Ben tu dois montrer Un Ourukai sur table Qu'il soit le tien Ou pas le tien Si tu dois montrer Un elfe Ou un nain Admettons Tu dois montrer Un nain Chez le joueur principal Celui qui a Sa phase principale De compagnie Pas toi ton nain Ca marchera pas Le spot Il est actif Que sur les cartes Actives Dans les zones de support Du support respectives Durant le tour Si toi t'as un nain Et qu'on te demande Si t'as un nain Chez toi Que t'as laissé de côté Est-ce que tu joues tes Seid Et qu'il y a un Seid Qui te dit Une carte Seid Qui te dit Ben désigner un nain Tu peux pas dire Ben je vous montre ma compagnie Parce qu'elle est considérée Comme hors jeu Il faut que tu puisses Montrer un nain Là Sur le joueur des peuples libres Qui lui est en train D'avancer dans la partie Voilà Pour avoir été Un peu plus clair Sur cette Sur cette explication Ben je vois que finalement Non c'est pas la vidéo La plus courte Malheureusement Je pensais répondre Plus promptement Et plus rapidement Mais voilà Ca fait encore Ca fait encore un petit bout Ben n'hésite pas Quentin A me redemander des choses Si j'ai pas été clair Ou si t'as d'autres questions Ca me fait super plaisir De t'aider Ou même d'aider Quiconque voudrait Avancer un peu Et en savoir un peu plus Si c'est encore Un peu mystérieux Comme vieillerie Et puis Ben voilà Je te dis Et je vous dis Si vous êtes aussi Autre que Quentin A regarder cette vidéo Ben à très bientôt Pour une vidéo Sur le Seigneur des Anneaux TCG Ou sans le Seigneur des Anneaux TCG Portez vous bien Surtout Et à la prochaine Allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501